... Repeindre un mur déjà peint est le moyen le plus courant de rafraîchir une pièce. Nous allons donc vous expliquer quel est le meilleur moyen de préparer et de peindre des murs pour obtenir une finition parfaite. Commencez par protéger le sol et les meubles restant dans la pièce avec des bâches de protection. Examinez ensuite la surface que vous souhaitez peindre. Pour une finition professionnelle, vous souhaitez que les murs soient aussi lisses et propres que possible. Vous devrez donc réparer le mur s'il est endommagé. Une fois que vous avez terminé de reboucher d'éventuels trous, repérez les irrégularités qui ont besoin d'être grattées. Si la peinture s'écaille par endroits, vous devrez en déterminer la cause. Si cela est dû à l'humidité, vous devrez traiter et résoudre le problème avant de continuer. Si l'humidité n'en est pas la cause, vous pouvez racler, poncer et recouvrir les surfaces avec un produit spécialisé et conçu pour les surfaces qui s'écaillent. Si la peinture existante est satinée ou brillante, il est conseillé de poncer les murs avec du papier de verre grain 80. Exercez une légère pression tout en faisant un mouvement circulaire sur toute la surface. Cela permettra à la peinture d'adhérer plus efficacement aux murs. Lessivez ensuite soigneusement les murs pour éliminer la poussière et les saletés. Cela est particulièrement important dans les cuisines car de la graisse de cuisson peut coller au mur. Préparez une solution diluée de lessive alcaline dans un seau en suivant les instructions sur l'emballage. La lessive alcaline est irritante. Veillez donc à porter des gants et des lunettes de protection en permanence. A l'aide d'une grosse éponge imbibée du mélange de lessive alcaline, procédez au lessivage du mur. Laissez agir quelques minutes. Remplissez votre seau d'eau claire et nettoyez la surface à l'aide de l'éponge ou d'un chiffon. Essayez de ne pas faire couler d'eau le long du mur et sur le sol. Une fois que les murs sont secs, couvrez les interrupteurs, les prises et les plaintes avec du ruban de masquage pour protéger de la peinture et assurez-vous de couper le courant des interrupteurs concernés. Si le plafond ou les murs adjacents sont d'une couleur différente, appliquez du ruban de masquage sur les bords pour créer des lignes nettes. Retirez et réappliquez le ruban de masquage entre les couches pour éviter que le ruban n'adhère à la peinture et n'arrache celle-ci lors du retrait. Vous êtes maintenant prêt à donner votre premier coup de pinceau. Mélangez soigneusement chaque pot de peinture à l'aide d'un mélangeur à peinture avant application. Utilisez un petit rouleau ou un pinceau pour les bords et les angles. Appliquez de la peinture à l'aide d'un rouleau grâce à un mouvement en forme de M ou de W. En cas de peinture sur des couleurs similaires, une ou deux couches seront suffisantes. Si vous peignez sur une couleur plus sombre ou plus claire, vous devrez appliquer une sous-couche, puis trois couches de finition pour obtenir un résultat uniforme. Laissez toujours la peinture sécher pendant la durée recommandée entre les couches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada